Le Révorama vous est présenté par Rêves Connectés, Entreprises Enchantées, vos expériences connectées, et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Révorama consacré à notre test en famille de la PlayStation VR, la réalité virtuelle façon Sony. PlayStation ! Nous avions déjà testé le Samsung JIR VR, mais là nous passons vraiment à la vitesse supérieure avec ce casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 4. Qu'est-ce qu'on a testé Alina ? Euh... Le Playroom VR. Le Playroom VR, qui nous a un peu fait penser au Gamepad. Ouais. Et quoi d'autre ? Et un disque de démo. On leur montre ? Maintenant ! Maintenant ! PlayStation ! Bonjour Kaya ! Et nous voici donc au déballage du PlayStation VR. Tout content. Une grosse boîte. Très grosse boîte. On va avoir une très grosse surprise. Très, très grosse surprise. D'abord, il faut l'ouvrir. Et bien sûr, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver... Une autre boîte ! Bon, c'est un classique. C'est pas trop une surprise. Par contre, la surprise vient du contenu. A l'ouvre. Donc en fait, moi je m'attendais à quelque chose d'assez simple. Mais oui, en fait, soit le PlayStation VR, il était branché sur la PS4, soit il n'y avait pas de câble. Et alors là, il y avait un petit boîtier qui se branchait à la télé et à la PlayStation 4. Même Kaya ne comprenait rien. Donc en fait, pour expliquer comment ça fonctionne, il y a un petit boîtier qui s'appelle comment de nouveau ? On l'a appelé Computer parce qu'il avait un nom trop débile. Ah, pas le Computer ou la mini-console. Donc en fait, c'est un boîtier qui se branche entre la télé, donc en HDMI, et la PS4 en HDMI. Et aussi de la PS4 au PlayStation VR. Donc c'est lui qui est maintenant au centre. Et en plus, vers la PS4, il y a aussi un câble manette. Donc autant dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de câbles. Et donc l'installation... Alors le livret d'installation est plutôt... Simple, parce qu'il y a des numéros de câbles. Voilà, c'est plutôt bien expliqué. Mais si on ajoute qu'il faut en même temps installer, parce qu'évidemment on ne les avait pas, et ils sont vendus séparément. Les PlayStation Move et la PlayStation Camera. Ça aurait été bien qu'il y ait un pack peut-être complet, ou au moins PlayStation Move plus PlayStation Camera. Et donc il a fallu tout monter les uns après les autres. Mais le guide tient compte de ça, et donc explique même les étapes pour installer PlayStation Move et PlayStation Camera. Bah, il dit juste qu'il faut l'installer. Après c'est dans la boîte de l'objet qu'on trouve la vraie explication. Donc voilà, donc chaque câble a son petit numéro. Deux, par exemple. Ce qui permet de les reconnaître, parce que si vous n'êtes pas familier, et que vous ne savez pas reconnaître un câble USB, mini-USB, câble HDMI, ou prise de jack, ou prise d'alimentation, c'est sûr qu'on est un peu perdu. Et je pense que l'installation est plus longue. Coucou Kaya ! Que l'installation est plus longue que la PlayStation 4 en elle-même. Kaya n'y comprend rien. Oula, mais deux câbles ? Deux trucs pour brancher des câbles ? Et là, quoi ? Deux câbles ! Voilà, parce qu'en plus, donc des deux câbles qui arrivent donc de notre computer vers la PlayStation VR, et bien ensuite, il y a de nouveau deux câbles qui partent donc dans l'autre sens. Tout ça je pense parce qu'il fallait, il faut le transit des différentes données et il n'y avait pas la possibilité d'avoir un seul câble pour toutes les données. Et ça c'est quoi ? C'est les deux câbles, les deux prises dont je parlais, plus une petite télécommande pour l'allumer, le son, et le jack dessus, pour les écouteurs, parce qu'il est conseillé d'avoir les écouteurs pour avoir une meilleure immersion. Donc ça c'est la PlayStation Camera, donc une petite tête sympa. Donc c'est une version PS4, il n'y a pas marqué PS4 dessus, il est sorti en même temps que le PlayStation VR. Ça va être pareil pour PlayStation Move. Mais pourquoi PS4, papa, il y en a d'autres ? Voilà, parce qu'en fait, avant quand je regardais sur Amazon, il y avait en fait PlayStation Move et PlayStation Camera pour PS3. Sachant que ce sont les mêmes, qu'elles sont compatibles, c'est juste le design qui change. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de PS3, qu'on est sur PS4 et qu'on n'en avait pas avant, il vaut mieux qu'il y ait marqué PS4 dessus et qu'il y ait marqué PlayStation VR dessus pour qu'on s'y retrouve mieux et qu'on ne se trompe pas, qu'on n'ait pas de doute. Donc voilà le fameux mode d'emploi qui explique le réseau câblé qu'on est en train d'installer. Oh là là, on voit déjà que c'est compliqué. Voilà, donc un câble HDMI vers la console. Un autre câble. Vers la télé. Un câble qui va de la console vers la PlayStation Camera. Et le câble manette qui va de la console jusqu'au... C'est quand même compliqué parce que le computer, il y a un câble qui est relié à la télé, le computer, il y a deux câbles qui est relié à la PlayStation. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'il y a deux prises USB sur la façade de la PlayStation 4 et que du coup, maintenant, il y en a un qui est occupé pour la PlayStation VR et que donc du coup, pour recharger la PlayStation Move, normalement, on les branche dessus. Et donc voilà, c'est pas embêtant, il faut débrancher, rebrancher. Mais bon, ça c'est juste au niveau de l'installation. Et puis il y a un petit mécanisme assez étrange. C'est que voilà, il faut le bouger pour laisser apparaître les prises. Donc voilà, deux câbles qui arrivent sur la même prise et ensuite, ça se sépare de nouveau en deux. Et nos PlayStation Move, pareil, PlayStation 4, PlayStation VR, donc pas de doute. Elles sont quand même sympas. Tout ça est quand même très design, très sympa. Plus design encore que ce qu'on avait sur la Wii avec les Wiimotes parce que bon, il faut quand même bien avouer que le principe est assez ressemblant pour la PlayStation Camera du Kinect de Microsoft et la PlayStation Move des Wiimotes de la Wii. Et en fait, le bouton T des PlayStation Move, c'est le bouton B des Wiimotes. Alors moi, je vous dis, c'est pareil, c'est juste que les PlayStation Move, c'est beaucoup plus joli. Voilà, et puis vous verrez, elles s'allument. Donc c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, en fait, sur les manettes, comme sur les PlayStation Move, le fait qu'elles s'allument et qu'elles aient une couleur, ça permet à la PlayStation Camera de les détecter, de savoir où elles sont et dans quelle position. Donc c'est très important dans le dispositif. Aussi, l'autre... Or, les Dragon, c'est toujours embêtant à installer. Et puis, ce qui est embêtant, c'est qu'ils ne sont pas chargés au déballage. Voilà, on aurait aimé que ce soit quand même chargé. Et donc, il a fallu attendre de les charger. Heureusement, on n'a pas besoin pour tous les jeux PlayStation VR. Donc ça, c'est la fameuse petite mini-commande. On ne peut pas dévermenter les commandes, mais... Donc pour le son, pour le jack, pour l'allumer. Et pour couper le micro. Voilà, parce qu'il y a un micro qui est intégré. Idem, sur la PlayStation Camera, il y a aussi, donc, ça filme, mais il y a aussi, donc, un micro pour les commandes vocales. Donc, il y a toujours ce petit message pour vous prévenir. Alors, il y a toujours les avertissements. Alors là, c'est la totale. Parce qu'en fait, on a les avertissements pour les PlayStation Move. C'est-à-dire, attention de ne pas les lancer, qu'il y a personne à côté, etc. Plus les avertissements pour la PlayStation VR, pour dire, est-ce que vous n'êtes pas épileptique, etc. Comme au tout début des consoles de jeux vidéo. Plus, le truc pour la PlayStation Camera. Est-ce qu'il s'est bien allumé ? Est-ce que vous avez bien l'espace ? Voilà, et donc, à chaque fois qu'on allume la console, il va falloir que la PlayStation Camera nous détecte. Alors, vraiment, c'est un peu énervant. On lance un jeu, elle doit nous détecter. Et on fait une nouvelle partie, ça m'a déjà arrivé, mais il faut nous détecter. Voilà, il faut le refaire à chaque fois. Mais bon, c'est comme un dispositif central. On est obligé d'y passer. Et puis, évidemment, là, comme vous avez vu, il y a la mise à jour. Alors, il y avait la mise à jour de la PlayStation VR. Coucou, Léopoldine. J'ai bien mis la PlayStation Camera. Donc ça, voilà. Ça, on est obligé de le faire à chaque fois. Et puis après, il y avait les différentes mises à jour des jeux, comme d'habitude. Donc là, ils expliquent comment on règle et comment on met le casque, sachant qu'on n'a pas eu à faire tout ça, en fait. Oui, non, en fait, on appuie sur le bouton derrière, on tire et on met. Et puis, pour deux tailles de tête différentes, ça allait très bien. Plutôt pour trois tailles, parce qu'il y avait aussi à l'énore. Voilà. Donc, bon, pour le mettre, c'est très bien. En plus, il est très confortable. Enfin, moi, j'adore. Très design, très confortable. Donc, on n'était pas tout à fait bien avec le JVR de Samsung. Bah oui, ils nous tombaient sur le nez. On dirait qu'on nous mettait un poids sur le nez. Donc là, pour les enfants, pour les adultes, vraiment, c'est chouette. On peut garder les lunettes. D'ailleurs, on doit les garder. Et voilà. Donc là, on veut lancer notre premier jeu. Un jeu qui est offert, c'est The Playroom VR. Ouais ! Donc, en fait, il faut le télécharger. Donc, ce n'est pas sur le DVD de démo, malheureusement. Donc, on le télécharge. Alors, en fait, le principe du jeu, c'est comme... En fait, on dirait que c'est presque un jeu Nintendo. Façon Sony, avec des petits lapins crétins qui sont en fait des robots. Et en fait, à la fin... Des minibots. Des minibots. Donc, à la façon du gamepad de la Wii U, en fait, on a comme un système de double écran. C'est-à-dire qu'un personnage est incarné par la personne qui a le casque et les autres personnages sont incarnés par ceux qui sont devant la télé. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et ça marche encore mieux que le gamepad parce qu'il y a vraiment l'immersion du PlayStation VR. Ça marche vraiment très bien. Donc, ça, c'est un jeu qui est offert. Et on espère d'ailleurs qu'il y aura des suites. Parce que c'est vraiment sympa. Bel esprit. Donc, il y a plusieurs mini-jeux, Léopoldine ? Et le chat. Alors, ce n'est pas notre préféré. Même si on adore les chats. En fait, c'était une très, très bonne idée. Les souris, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas gagner. Alors, qui est le chat ? Le chat, c'est celui qui a le PlayStation VR. Avec la tête, il doit attraper les souris. Quand les souris sont cachés, il les voit quand même. Quand les souris bougent, il arrive à les attraper car il va super vite. Quand les souris ne font rien, il arrive encore à les attraper. Donc là, on peut jouer jusqu'à 5. Donc, en fait, sur les images qu'on vous montre, évidemment, on ne vous montre que l'image de la télé. On ne peut pas vous montrer ce qu'il y a dans le casque. Alors, on peut l'imaginer. Vous vous mettez dans la peau du chat. Qui est derrière les rideaux. Voilà. Donc, on peut vous raconter. Et nous, sur la télé, on voit donc nos souris qu'on contrôle. Alors, pour l'instant, c'est la petite animation au début. Oh, chouette, du fromage ! Ouais ! Oh non, le chat ! Là, il faut se cacher. Et surtout, récupérer le fromage. On n'a jamais réussi. Alors, on va encore essayer plusieurs fois. mais le chat nous attrape à chaque fois. Et du premier coup. Il est tout content. Et donc, à la fin de chaque mini-jeu, il y a une petite photo. Et à la fin du jeu du chat, il joue aussi au piano avec les souris. La petite allure de cosmonautes. Très colorée, très sympa. Donc, tous les jeux du Playroom VR se jouent avec la manette. Oui. Ah, ça, c'est le jeu du monstre. Alors, on l'adore celui-là. C'est celui qui nous avait fait craquer quand on avait vu la vidéo. En fait, là encore, on ne vous a pas montré l'image du PlayStation VR. Vous êtes un monstre. D'abord, vous êtes dans l'eau. Et après, vous voyez le monde autour de toi. Et il faut détruire les immeubles pour écraser les super-héros. Donc, ceux qui sont sur la télé, c'est les super-héros. Et nous, ceux qui ont le PlayStation VR, c'est le monstre. Quand on est sur PlayStation VR, à un moment donné, on sera enfermé. Et les souris vont nous envoyer des trucs dessus. Les souris ? Les super-héros ? Les super-héros. Et alors là, il ne faut pas essayer de les renvoyer. Il faut juste les éviter. Et quand il y a des hélicoptères qui viennent te tirer dessus, tu dois les envoyer sur les super-héros. Donc là, on n'est pas là. C'est le début du jeu. Donc là, le but du jeu, c'est d'échapper au monstre qui détruit les différents immeubles et donc vous lance des projectiles. Quand vous avez le casse, vous faites ça avec votre tête. C'est rigolo. Vous devez sauver le plus de personnes aussi. Le plus de mini-bots. Pour ceux qui sont sur la télé. Sur le casse, on n'a rien à faire. On veut tout détruire. Et là, c'est le fameux moment dont vous parlez, Léopoldine. C'est-à-dire que là, il faut essayer de renvoyer les projectiles aux monstres pour le toucher. Au début, je ne comprenais pas. Je pensais qu'il fallait taper avec la tête sur les projectiles. Mais en fait, non. Il faut les éviter. Comme ça. Et non pas faire ça. Voilà. Je pensais qu'il fallait taper dedans. Et puis, quand on est plusieurs, c'est encore plus sympa parce qu'on peut renvoyer plus de projectiles. La maison en T. Alors là, joueur sur la télé, au revoir les manettes. Et joueur vert, au revoir la vision fantôme. Ceux qui regardent la télé voient les fantômes et doivent dire à celui qui a le PlayStation VR où sont les fantômes. Donc, le joueur qui a le PlayStation VR, lui, il ne les voit pas et il doit les capturer avec sa manette. Donc, on doit toujours aimer ce genre de jeu. Ça fait aussi un peu penser aux jeux sur 3DS. Tu sais, les jeux de la place 1000. Oui. Voilà, tous les six mini-jeux. En fait, c'est un peu des mini-jeux un peu dans le même genre aussi avec les personnages. C'est mignon, c'est des petits jeux. Donc là, tout le monde a peur. Ils sont dans une maison en T. Vous ne savez même pas pourquoi ils ont venu aller dans la maison en T. Donc, celui qui a le casque ne voit pas le fantôme et donc, vous devez guider pour qu'on puisse le capturer façon SOS Fantôme. À gauche, à gauche, à droite, plus bas, plus bas. Non, pas moi. Il y a aussi quelque chose que j'adore dans le jeu, dans tous ces jeux d'ailleurs. C'est que, un, chaque fois que vous regardez votre manette quand vous avez le casque, vous voyez qu'elle change de forme pour devenir un outil différent. Et en plus, quand vous capturez par exemple des fantômes, vous les voyez à l'intérieur de la manette. On vous montrera ça après. Ça, c'est super drôle. J'aime beaucoup ce genre de petits détails. Et voilà, on les voit là. Alors, ce jeu-là, vraiment, si vous êtes sur la télé, il est vraiment lui. Mais par contre, si vous avez le casque, il est vraiment bien. C'est vraiment un jeu de plateforme en 3D à la, on va dire, à la Super Mario. Pas aussi top, évidemment. Vous devez sauver les bonhommes en donnant un coup de pied à un bonhomme. Voilà. C'est pour ça que je dis juste derrière celui qui a le casque et juste derrière son personnage qu'il contrôle. Et il peut y avoir un seul joueur sur la télé. Donc, on voit bien l'ambiance sur la plateforme avec les pièces, les petits ennemis. Donc, le grand personnage, c'est vous. avec votre casque, votre manette qui se transforme et votre personnage sur la manette qui va sauter et que vous allez contrôler. Sa mission, donner des coups de pied aux fesses. Alors que le deuxième joueur, il se retrouve avec un aspirateur comme un vaisseau spatial. Il est anti-gravité. Donc, il attrape facilement les pièces. Tout ce qu'il peut faire, c'est paralyser les méchants. et attraper les pièces. Il est aussi actionné des mécanismes. Mais après, le joueur avec le PlayStation VR, comme il ne comprend rien à ce que vous dites, ça ne marche jamais. Sauf le mécanisme pour la fin du jeu. Oui, c'est dommage ce mode de joueur qui aurait pu être un peu mieux. Mais sinon, quand on est avec le casque, c'est vraiment bien. Il y a vraiment une belle sensation. C'est sympa de jouer à ce jeu de plateforme. Je pense qu'il y a des choses à faire au niveau jeu de plateforme sur PlayStation VR et je ne pensais pas trop. Mais là, je suis convaincu. N'est-ce pas Alienor ? Alienor ? Alienor ! Alienor, quand elle est dedans, elle est dedans. Elle a moins joué, évidemment, parce qu'elle est plus petite, mais le casque, elle est bien, ça ne lui a bien plu. Alors Alienor ? Oui, il y a un grappin à envoyer. Ce n'est pas très facile. Le mécanisme de la fin qui fait que le joueur de ne bouge plus. Sauf quand le joueur avec PlayStation VR va enfin se décider à aller sur le toboggan. Voilà. Et après, tu as ton score. Tu dois envoyer ton petit personnage dans le ballon. Du coup, Leopin, je ne crois pas qu'il y a d'autres niveaux sur ce niveau. Oui. Non, je n'ai pas vu d'autres niveaux. Parfois, dans certains jeux, on voit qu'il y a 3-4 niveaux, mais là, je n'ai pas vu d'autres niveaux. Parce que Playroom VR, malheureusement, est assez court. C'est pour ça que j'ai dit qu'on espérait une suite, un jeu complet. Ce serait vraiment sympa. J'allais encore dire Nintendo, mais à la Nintendo Land, en fait. Oui. Tout va bien, Léopoldine. Alors, le jeu était bien aussi sur la type Western. Alors, tu es avec le PlayStation VR, tu as un chapeau sur la tête, tu as ta manette qui se transforme en pistolet de cow-boy, ou tu tires un truc pour déboucher les toilettes. Tu fais penser à la crétin. La quark-shot aussi, avec Donald. Et les joueurs sur la télé doivent te décrire le méchant cow-boy à qui tu dois t'attaquer. Donc là, pareil, le joueur doit n'a pas besoin de manette. Mais ce n'est pas grave, c'est quand même très drôle. Donc là, il y a quatre niveaux. Ils ont tous des looks différents, des chapeaux, des pansements, des lunettes, des bandons de pirates. Voilà, ça se transforme. Et donc, vous, à la télévision, vous voyez ça. Donc, vous devez dire oui, alors il a un bandeau, un pansement, un chapeau. Et hop, on va lui tirer dessus. Bien sûr, ça va de plus en plus vite. Chapeau aux yeux, monstache. Vous avez des cœurs et aussi, vous êtes chronométrés. Oui. ça va de plus en plus vite. C'est ça qui est drôle. Chapeau aux yeux, pansement. Et après, il peut arriver qu'il y ait des détails comme sur le chapeau, il y a une étoile. Ouh, il a la tête de couleur rouge. Alors pour terminer sur Playroom VR, on n'a pas fini encore avec la PlayStation VR, mais là, pour Playroom VR, donc on a une autre chambre. Oui, où on y place des petites figurines qu'on gagne avec des pièces qu'on ramasse dans les niveaux. Voilà. Je pensais qu'on pouvait débloquer des nouveaux jeux, mais apparemment, non, j'étais déçu. Oui, parce que tu avais des trucs de vaisseau spatial et tu disais ouais, vaisseau spatial. Après, non, il n'y avait pas de jeu comme ça. Donc là, ça m'a fait penser à Motus et puis aussi aux distributeurs de jouets qui nous viennent du Japon. Voilà, les petits jouets dedans. Donc c'est un peu le mélange des deux. Il ne faut surtout pas attraper la boule noire. C'est une boule. Et puis sinon, vous avez les jouets dedans et vous les placez où vous voulez dans votre chambre. C'est rigolo. Donc là, pareil, ça fait un peu penser. Vous avez deux fois la même pièce comme ce monstre. Et bien, le deuxième monstre, il va aller par-dessus la chambre. Tu vas regarder le plafond. Tu vas voir une géante fenêtre et qu'est-ce que tu vas voir ? Le monstre. Donc ça, c'est le fameux vaisseau spatial qui n'appartient à aucun jeu. Le faisceau spatial en requin. Là, c'est le chat. C'est nous, un chat. Donc ça, c'est ce que voit la personne qui est sur le menu principal avec le casque. Donc bizarrement, ça fait exactement le même fait sur la télé, ce qui donne un peu le mal de mer quand on n'a pas le casque. Et ça, c'est ce qu'on voit sur la télé. Donc non, nous n'allons pas jouer au Tortue Ninja. Non, je croyais qu'on allait prendre le disque de démo. C'est un disque de démo qui est offert avec quelques niveaux de jeux qui sont vendus au lancement de la console. Alors tu vois que Triangle c'est acheté et tu peux acheter le jeu quand tu es dans le jeu. Et quand tu es dans le jeu, tu ne vois pas la manette. c'est quand même bien indiqué quand tu es dans le casque. Évidemment, tu ne vois pas la manette mais il t'indique quand même les boutons. C'est quand même assez bien fait. Et puis quand la manette est des synchros, vous appuyez sur option et elle revient en face de vous parce que ça arrive de temps en temps. Alors là, je l'ai mis assez longtemps parce que j'adore ce jeu. C'est un jeu de course. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué à un jeu de course, j'avoue. Et Drive Club en VR, franchement, c'est top. Il faut que vous l'achetez. En tout cas, là, on n'a qu'une seule course avec la démo. J'ai joué plusieurs fois et je pense que moi, j'adore. J'ai toujours aimé les jeux de course, ça fait longtemps. Avec le casque et plus les écouteurs, on est vraiment dedans. Donc ça joue avec la manette PlayStation 4 normale, la DualShock. On a quand même fait beaucoup de chemin sur les jeux de course. Par rapport aux jeux que j'adorais comme Sega Rally ou Daytona USA. Donc là, c'est cool. je vote pour la PlayStation VR. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme jeux sympas ? Alors, il y a VR Worlds. C'est une compilation de mini-jeux. Alors attention, vous ne pouvez tester que deux jeux. Un jeu dans l'océan où vous ne pouvez pas tester le niveau avec le requin. Oui, évidemment, il y a juste un premier niveau. Et puis, il y a aussi le jeu qu'on a préféré et celui que j'avais testé d'ailleurs à la Paris Games Week et dont on avait déjà parlé dans le podcast. London East. À la Paris Games Week, papa, tu as testé à quel niveau ? Alors, ce n'était pas le même niveau. on m'a fait tester sur un niveau où j'étais dans une voiture. C'est celle qu'on voit d'ailleurs dans les bandes-annonces. Et là, pour le coup, on sera plutôt dans un atelier d'entraînement. Les manettes de détection de mouvements, c'est les PlayStation Move ? Voilà, c'est le premier jeu qu'on a testé avec les PlayStation Move. peut-être aussi pour ça comme on l'a fait tester à Paris Games Week. Donc en fait, on vous demande d'appuyer sur un bouton sur l'une puis sur l'autre à gauche, à droite pour les détecter et puis c'est parti. Donc d'habitude, il faut bien le dire, je déteste les jeux de tir. Je n'aime pas ça. Et pourtant, avec le PlayStation VR, ça change tout. Vraiment, ça change tout. On est dedans. C'est tout bien fichu. Moi, j'ai beaucoup aimé et ça peut justifier l'achat de VR World. Oui, avec le truc de l'océan ou si on achète, il y a le truc du requin, bien sûr. Voilà, et puis éventuellement, les autres jeux qu'on n'a pas vraiment pu tester. qu'on n'a pas du tout pu laisser d'ailleurs. Il y en a un où tu es dans un vaisseau extraterrestre. J'ai envie de jouer. En plus, on doit recharger. Donc, vous prenez l'autre PlayStation VR et vous rapprochez les munitions et ça se recharge tout seul. C'est vraiment bien fait. C'est pas comme avec les jeux de tir qu'on pourrait avoir avec la Wiimote. Ou une Wiimote, ça serait le pistolet. Et pour recharger, il y aurait tout un bouton. Déjà qu'avec la Wiimote, un seul joueur ne joue pas avec deux Wiimotes. Donc là, on voit bien Léopolline qui est en train de le faire. D'ailleurs, on voit qu'elle ne bouge pas tant que ça. Non, mais moi, j'ai l'habitude de le tirer comme un bateau. Elle maîtrise, elle recharge. Franchement, top Léopolline. Elle est concentrée. Ça se voit, elle tire la langue, comme moi. il y a Lotho juste à côté. Lotho, il m'aide. Comme ça, on a le coup de bien poser. Surtout, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas descendre un civil. Les civils, ils sont marqués en bleu. Il est là. Ça, c'est moi. Il bouge beaucoup, beaucoup plus. Un petit détail, il y a une petite protection à l'intérieur de l'écran du casque. Pensez à l'enlever. On ne l'a pas vu tout de suite. Oui, et du coup, ça faisait des tâches à l'écran. On ne comprenait pas au début. Et puis finalement, on a vu qu'il y avait cette petite protection qui est difficilement visible. Donc du coup, pensez-y. Donc voilà, regardez autour de vous et profitez de la vue. Donc là, c'est le jeu dans les fonds marins. La partie non requin. Parce que dans la démo, il n'y a pas la version requin. Et c'est bien dommage car j'ai trouvé ce jeu bien nul. Par contre, il avait un beau graphisme. En fait, Léopoldine, je crois que ce n'est pas un jeu. Ah bon ? Je crois que dans ce disque, dans ce jeu-là où il y a une compilation de plusieurs titres, on va nous montrer les différentes possibilités de la PlayStation VR. Et là, c'est surtout un jeu... Enfin, un jeu. C'est surtout l'exploration des fonds marins qui va vous montrer qu'on peut être immergé dans un univers. Voilà. Battlezone. Alors, ce n'est pas du tout beau. En fait, c'est super moche. Tu es dans un tank. Tu dois tirer sur les autres tanks. Alors, c'est très dur à comprendre car tout est en anglais. Et alors, vas-y, parce que le texte il défile super vite et quand ce n'est pas ta langue natale, l'anglais, alors ça, ça veut dire... Oh non ! Ce n'est plus le texte ! Ça, ce n'est vraiment le jeu le plus nul du monde. Car en fait, ça se joue avec une PlayStation Move, mais tu fais bouger un bonhomme que tu vois à l'écran. Donc en fait, ce n'est pas de la réalité virtuelle. Ce n'est pas du tout de la réalité virtuelle. C'est un jeu sans qu'est-ce que de réalité virtuelle. Pourtant, tu l'as sur les yeux. Donc, je crois qu'il n'y avait pas besoin de faire un jeu comme ça. Bon, c'est normal, tous les éditeurs vont essayer de... Surtout si... Si ça par exemple, si ça se vend bien, tous les éditeurs vont essayer de... d'adapter l'enjeu pour la réalité virtuelle, il y aura des réussites et puis des échecs. Trumbull Fair. Alors ça, c'est super bien. Tu fais un cobaye où un petit robot doit te tester. Comment il te teste sur ton intelligence grâce à une machine que tu as sur la main ? Ça s'appelle la PlayStation Move. Ça se joue avec une seule PlayStation Move et à plusieurs tests. Par exemple, là, il faut faire tomber la tour. il faut que les cubes tombent le plus loin possible. Il y a aussi des empilations où tu dois faire le plus haut possible et des trucs où tu dois déplacer un laser et après, le changer de couleur. Donc on imagine que dans le jeu final, quand on achète complet, on pense qu'il y a beaucoup plus de casse-têtes. Mais ça a l'air sympa, effectivement. Oui, en fait, là, il y a déjà des milliers de casse-têtes. Alors là, tu es dans un vaisseau spatial. Donc c'est une autre utilisation de PlayStation VR qu'on attend avec impatience. Notamment, on aimerait bien tester Star Wars Battlefront avec le PlayStation VR. Alors là, c'est dans le vaisseau spatial et tu dois détruire les ennemis. Et alors franchement, le haut et le bas sont inversés. Alors à un moment donné, j'ai fait la roulade et j'ai perdu mes amis. Je ne savais plus qui protéger et qui tuer. C'était vraiment très très dur. Je pense que pour les jeux c'est comme les jeux de course. Je pense que pour les jeux d'exploration spatial ou les jeux de combats spatiaux, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel sur la réalité virtuelle. Mais effectivement, il y a sûrement un temps d'adaptation. Oui, il y a des jeux un peu plus bizarres, on va dire, non ? C'est pas bizarre, hein ? Tu es juste dans un robot géant et où tu dois récolter des pièces pour avoir une espèce d'attaque spéciale. Et pendant que tu es en mode attaque spéciale, tu dois foncer dans le but. Donc, il n'y a pas de ballon. La seule chose que tu dois mettre dans le but, c'est toi. Mais après, les autres, ils vont t'empêcher d'avoir toutes ces pièces. Du coup, ils vont te tirer dessus. Alors, du coup, c'est un peu bataille de robots géants. Et puis, ton jeu préféré, Master, le maître de la tête, des coupes tête ? C'est l'un des jeux les plus nuls, hein ? Depuis quand, on joue au foot qu'avec la tête ? On joue pas au foot qu'avec la tête. On y joue aussi avec les pieds. Même, on joue plus avec les pieds qu'avec la tête. Comment tu veux diriger le ballon avec la tête ? C'est super dur. Faut voir le jeu complet, mais j'ai du mal à imaginer que ça fasse effectivement un jeu complet rien qu'avec ça. Pour un mini-jeu, pourquoi pas ? Alors, finalement, ce test de la PlayStation VR, Léopoldine ? C'était trop bien ! Bon, Aliénor, pousse-toi, là. Tu me fais mal. Franchement, un peu cher peut-être. Non, pousse pas ! Un peu compliqué à mettre en place. Mais super design, très confortable, des jeux très prometteurs pour un début. Donc, vraiment, je pense qu'il y a tout à faire et j'espère que ça marchera assez bien pour que beaucoup d'éditeurs s'y penchent et qu'on puisse vraiment jouer à plein de jeux en VR, Final Fantasy XV, Kingdom Hearts, je sais pas, moi, et puis bien sûr Star Wars Battlefront. Et peut-être Tortue Ninja ? Je sais pas. À bientôt ! À bientôt, merci !